Maître Poisson vous présente le repérage dans l'espace de la page. Nous allons construire ensemble cet outil pour distinguer les cinq espaces différents dans une page. Pour cela, nous allons d'abord prendre notre page et la découper dans le sens de la longueur. Par un trait vertical. Ou alors nous pouvons également plier cette feuille en deux sur le sens de la longueur. Nous aurons ainsi le côté gauche qu'on écrira avec la lettre G et le côté droit que nous écrirons avec la lettre D. Nous aurons ainsi les deux espaces gauche avec le G et droite avec le D. Ensuite, nous allons séparer cette feuille dans le sens de la largeur. Nous aurons ainsi un espace en haut que nous allons écrire avec la lettre H et l'espace du bas que nous allons écrire avec la lettre B. Ainsi, nous aurons le H pour le haut et le B pour le bas. Une fois que nous aurons notre page séparée en quatre parties, nous allons utiliser le croisement de la ligne verticale et de la ligne horizontale pour matérialiser le centre de la feuille que nous allons écrire avec la lettre C. Ainsi, nous allons avoir les cinq parties distinctes de notre page. Nous aurons la partie en haut à gauche qu'on écrira H, G. La partie en haut à droite que nous écrirons H, D. La partie en bas à gauche que nous écrirons B, G. La partie en bas à droite que nous écrirons B, D. Et enfin, le centre que nous écrirons avec la lettre C. Ainsi, nous aurons construit ensemble l'outil suivant. C'est à toi de jouer maintenant. Observe bien où se trouve mon personnage. Dans quelle partie de la page se trouve mon personnage ? Il se trouvait bien dans la partie en bas à droite. Et maintenant, où est mon personnage ? Il est dans la partie en haut à gauche. Et maintenant ? Il se trouve dans la partie en bas à gauche. Et maintenant ? Et oui, mon personnage était bien au centre de la page. Enfin, où se trouve mon personnage ? Il était bien en haut à droite de la page. Maintenant, tu sais te repérer dans l'espace d'une page. Tu peux revoir la vidéo si tu as encore besoin de t'entraîner. A bientôt !